Je m'appelle Christian Vurdonck, je suis le patron d'une entreprise de développement informatique qui s'appelle BizDev et le président de l'invest local de la voie l'Odipicard. Donc un invest, c'est investir dans les petites structures, ça aide les gens à développer des projets, ça aide aussi à soutenir des commerces existants, etc. Donc nous avons un portefeuille avec plus ou moins 200-300 clients qui sont des entreprises que nous aidons soit par des prises de participation capitales, soit par des prêts où nous intervenons parallèlement aux banques. J'habite dans la région de Tournai, un petit patin au bord du parc naturel des plaines de l'Esco qui s'appelle Air et donc c'est un patin qui se situe entre Tournai et la frontière française. Voilà. Effectivement, ma mère est française, mon père est belge, donc on a toujours vécu dans la région l'île Tournai-Courtrait. Nous avons BizDev et une entreprise, il y a deux sociétés principalement, une en Belgique et l'autre en France. Donc nous travaillons principalement sur l'île Valenciennes en France et dans la région, dans toute la Belgique à partir de notre antenne belge. Donc c'est vraiment une société qui est transfrontalière. Donc effectivement, on passe souvent la conquête. Moi, mes collaborateurs, à peu près 40% de mes collaborateurs sont français. Ils viennent des grandes écoles de la région linoise et valenciennoises. 60% sont belges et il y a un mix entre les deux, ce qui est d'ailleurs assez intéressant à la fin de l'équipe du Rennes parce que les formations sont différentes et donc c'est d'avoir une équipe assez homogène finalement. Ça, c'est pour la partie professionnelle. D'autre part, je suis pilote. Je suis pilote à Valenciennes et donc moi, je passe effectivement la frontière. Je passais la frontière plusieurs fois par semaine pour aller piloter, mais aussi pour aller voir les amis pilotes et autres que je suis dans cette région-là. Écoutez, je trouve extrêmement choquant que les contrôles policiers qui sont normaux, voilà, c'est le confinement, il faut quand même bien contrôler que le confinement soit effectif. C'est pour la santé et la sécurité des gens, mais je trouve extrêmement choquant que ces contrôles se sont cristallisés sur la frontière avec le lot de pratiques un peu vexantes, un petit peu trop zélés des policiers qui en profitent pour contrôler et pour faire peur aux gens finalement. Donc, on contrôle les papiers, les pneus, les machins. Ça, je trouve que c'est anormal. On est revenu dans une période que j'ai connue quand j'étais jeune, quand j'allais voir mes grands-parents boitre l'eau, dans une période de contrôle systématique et pratiquement de flux de véhicules à la frontière. Autant je trouve normal qu'on essaie de vérifier un peu les flux et les faute population pour éviter la transmission de la maladie, autant je trouve anormal de fermer les frontières. Ça a même été dans certains patinats de la frontière jusqu'à aller mettre des blocs de béton pour fermer les rues. Je trouve que c'est complètement choquant. On vit dans une région frontalière, on vit tous ensemble depuis maintenant 20 ans sans aucune contrainte, 20-30 ans même sans aucune contrainte. On ne comprend pas qu'une crise comme ça permette de fermer les frontières, pratiquement. Alors, elles ne sont officiellement pas fermées, mais dans les faits, il y a des retards, il y a de l'attention, il y a du stress. Et donc, beaucoup de mes collaborateurs hésitent très fort avant de passer au bureau, même s'ils en ont vraiment besoin. C'est quand même très embêtant. Je trouve que ce n'est pas très solidaire de la part des pays de fermer comme ça leur frontière. Pour se sortir de cette maladie, certes, le confinement était indispensable dans un premier temps parce qu'on n'avait pas les moyens. On l'a bien vu dans tous les pays, c'était la crise des masques, des tests, etc. Mais pour s'en sortir, il faut prendre en compte l'ensemble des aspects sociétaux. Donc, pas seulement l'aspect sanitaire, mais aussi l'aspect social, l'aspect économique. On ne peut pas laisser les gens enfermés beaucoup plus longtemps. Donc, il faut des moyens, il faut des masques, il faut des tests. Il faut tracer la maladie. Quand des régions deviennent critiques et qu'on détecte des nouveaux foyers de Covid, effectivement, il faut confiner ces endroits-là. Mais moi, je demande à une gestion beaucoup plus intelligente de la maladie et beaucoup plus ciblée que des mesures globales comme celles qu'on a dû prendre ici récemment. Et moi, je trouve que nos gouvernants doivent, en tout cas, s'assurer qu'on soit approvisionné correctement en masques, en outils de suivi de la maladie, que ce soit des tests ou du tracking. C'est leur mission. Je ne comprends absolument pas l'état d'une préparation complète dans lequel on s'est retrouvés il y a deux mois. Ce n'est pas possible, ça. Les pandémies, on savait qu'on risque d'en avoir. Il y a des rapports qui ont été écrits. Les soignants et les gouvernants savaient très, très bien ce qu'ils devaient faire pour montrer ça. On s'est retrouvés comme si on n'y avait jamais pensé. Moi, je veux maintenant des outils qui permettent aux gens de reprendre une vie plus ou moins normale en étant protégés. L'essentiel, c'est que le bien le plus important qu'on est, c'est notre santé. La santé doit être vraiment l'objectif numéro un. Mais il faut qu'on ait des outils pour permettre aux gens de passer au travers de cette crise avec le moins d'impact négatif possible. de cette crise avec le moins d'impact négatif possible.